bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos sur le jour ou la nuit ici dvd pro souvenir je tenais à vous dire que c'est une review surprise et spéciale car je ne vous n'avais pas montré car oui j'attendais encore des dvd et que la plupart des vidéos que j'avais mis en ligne ils étaient déjà enregistrés à l'avance donc voyez quand on va dire quand je fais on va enregistrer à l'avance et que comme vous savez bien un coup je sors une vidéo on va dire aujourd'hui eh bien je fais une vidéo enregistrée encore aujourd'hui mais que je sors demain donc je vous avais pas encore montré encore encore aujourd'hui mais mais je vais vous le montrer maintenant donc voilà donc lockdown 2009 donc six side of steel et john morrison rockstar donc donc en ce moment je suis en train de regarder et cela je l'avais déjà regardé maintenant donc voilà pourquoi je fais cette vidéo maintenant et celui là ça peut attendre et si je crois bien ww fw attitude collection best of road volume 1 pourra attendre et rise and fall of wcw également mais autrement je les ai tous les deux vu et ça tombe bien car attendez je me excusez moi car mon téléphone a sonné donc je t'ai rien à m'excuser donc celui là je suis en train de le regarder et je vais m'attaquer sur lockdown 2009 donc c'est parti alors tout d'abord mais encore désolé pour le reflet je sais que la lumière c'est pas facile enfin la lumière non le reflet du jour ensoleillé c'est vrai que c'est pas facile mais bon j'essaie de faire du mieux comme je peux donc tout d'abord à l'image on voit sting et mic folie et là au fond c'est encore mic folie je le reconnais direct là on voit j'arrête styles team 3d contre beer money inc daniels qui fait une attaque aérienne sur booker t et les débuts de bobby lashley donc voilà je vais citer match en premier lieu tout d'abord mais il ya les bonus il ya le clip pour turning point 2009 je crois donc un extrait et il y avait aussi qu'est ce qu'il y avait encore extrait de again all others et il y avait les photos ce qui s'est passé dans ce show les meilleurs moments donc des highlights comme ils aiment dit donc voilà si vous m'aurez compris et après il ya un match en bonus eric yong contre 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 dany donna douce donc au match six côtés de la cage d'acier ouais donc c'est un match normal mais par contre tout leur tout le reste du show il ya que la cage qui qui reste sous le ring car c'est le thème principal de de ce dvd et de ce show de ce paypal view je m'en rappelle de rien avoir passé sous le ring si ce n'est que dany donna douce je m'en rappelle il faisait son entrée et pourtant ce n'est pas un catcheur on dirait un catcheur mais sauf qu'il a il n'a pas d'expérience du tout ce dany donna douce et que je m'en rappelle il mord le doigt d'un fan et qui et qui l'attaque je crois c'est vrai que ce n'est pas la chose la plus intelligente mais bon est ce que est ce que ce fan faisait partie du du show ou pas du tout ça c'est la question qu'on se pose et qu'il avait amené un louchacou avec lui et que malgré louchacou qu'il a utilisé dany donna douce ne va rien suffire faire ça à eric yong qui bat facilement il bat facilement dany douce et ce match-là ben je sais pas si emballé que ça je vais vous dire honnêtement je me suis pas amusé si ce n'est que regarder et admirer ce qui se passait donc ce match-là il est moins moins bon qu'est ce qui va arriver dans dans précédent donc je lui mets un 3 voilà ensuite match x cap donc c'est toujours le lethal lockdown même si c'est pas un lethal lockdown mais ça reste toujours au niveau de la cage donc suicide contre conséquence creed contre kiyoshi contre blague machismo gelétal contre le chic al doud bashir donc c'était pour le championnat de la x division dont suicide est le champion et qu'il défend on va dire magnifiquement et ben ils vont nous sortir des spots de fou dans la x division vraiment des spots de malade mental d'ailleurs je sais pas s'il est marqué mais voyez marqué mais à mon avis pourquoi ils n'ont pas mis au début de là donc c'est assez bizarre quand même et que et que si je me rappelle bien kiyoshi se fait éliminer en dernier chic abdul bachir également conséquence creed qui se fait éliminer après il reste plus que gelétal et c'est suicide qui bat ses adversaires du soir et conserve toujours son titre et ce match là il était pas mal je lui mets un trois et demi donc ce match là il est un je mets un trois et demi cela ça tient un petit peu le four rythme et je suis sûr que ça ça plairait à certains au db accompagné par cody diner contre daphne contre madison rain et contre son genor bolt match en cage enfin match de la reine de la cage donc c'est un peu ça le thème queen of cage bref si ça aurait été un cage of death de la czw peut-être que ça aurait été du côté extrême et si vous m'aurez demandé au niveau de forbidden door de la w oui je sais j'ai regardé il n'y a pas si longtemps forbidden door je me rappelle des matchs mémorables mais bon encore une fois ce n'est pas le thème de ce dvd donc si si seulement on va dire j'avais tout on va dire si je pouvais parler tout et n'importe comment dans cette vidéo je l'aurais fait sûrement mais vu comment je parle que des dvd donc je peux pas tout en parler d'un coup mais que si je me rappelle bien mais ce show était énorme ou forbidden door entre njpw et aew et qui a même les débuts de claudio castagnoli césaro et ouais ouais claudio castagnoli et des et des catcheurs japonais que je connais bien comme katsu yori shibata katsushika okada hiroshi tanahashi il y avait shingo takagi après bel et gaijin zack zaber junior j white willow spray et en a d'autres il y en a d'autres donc voilà en tout cas c'est ce que je me rappelle dans ce show et surtout le main event c'était john moxley et qui est dîner bros face à hiroshi tanahashi pour le championnat de la aw par intérimien mais voilà maintenant si vous l'aurez pas vu allez-y foncez voir sur youtube car voilà je vous annonce des petits infos priceless donc je vais pas trop rentrer dans les détails si ce n'est que je veux que reviewer ce qui est écrit dans le dvd de l'appel donc je vais droit au but c'est au db qui va daphne madison rain et saint georbold bolt car je me rappelle que au db b est s tapé les fesses s tapé la poitrine source de motivation et qu'elle boit je sais pas si c'était de whisky dans dans envoyer vos grands-parents quand enfin vos grands-pères surtout qui allez qu'ils utilisent ça je sais pas ou alors des aventuriers pour mettre de l'eau je sais plus comment ça s'appelle on dirait une petite gourde mais je sais plus oh là là bon c'est pas grave on s'en fiche un petit peu bon tout cas chez mec elle avait réussi à chauffer la foule et qu'elle a battu ses adversaires et qu'à la fin là c'est la reine de la cage et que ce match là je lui mets elle est à 3,10 donc voilà quoi ensuite ben motor city machine guns alex shelley chris sabine contre latine américaine ex charge donc hernandez et homicide contre no limit tetsuya naito yuji hirou quoi donc un match à six voilà vous savez pour le championnat iwgp des juniors heavyweight donc iwgp si vous saviez si vous saviez pas c'est international wrestling grand prix de la njp w new japan pro wrestling donc maintenant vous le savez bien il est marqué en plus et qu'à la fin non tout d'abord je me rappelle des des matches de fou et des spots qu'ils ont utilisé sous la cage bref ils n'ont pas peur de prendre autant de risques que ce soit du côté nos limites lax et motor city machine guns donc ils sont foutus sous la tronche durant tout le show et qu'à la fin ben c'est les motor city machine guns qui bat nos limites et lax donc voilà ce match là je lui mets à trois et demi aussi je lui mets à trois et demi car il était passionnant et est fou à la fois ensuite match domesday chamber of blood donc la chambre sanglante ouais ouais de qui représente un peu la prison du monstre abyss donc si vous savez pas c'est abyss contre matt morgan blueprint l'adn de la tna et que si je crois bien ils vont pas nous sortir on va dire assez de grosses choses si ce n'est que des coups puissants un petit peu de prise qui va dans la puissance et côté folie qui attache bien au concept du côté d'abyss car il utilise son intensité sa folie et et toute la violence qui fait de ce match on va dire le plus fou qu'est ce que je voulais que je dise le plus fou et que normalement je croyais que c'était abyss qui allait battre matt morgan ou matt morgan mais c'est lui qui bat abyss en tout cas je je ne m'y attendais pas qui qui bat abyss je ne m'y attendais pas du tout et pourtant ce match était bon ce match là il était pas mal je lui mets aller à 3,20 il est loin d'être mauvais mais il est pas mal cela c'est un peu pareil que matt morgan et abyss car je vais un petit peu leur donner une chance à la division knack out si vous permettez donc c'était pour le titre féminin des knack out donc angelina love qu'elle était accompagnée par velvet sky contre awesome kong anciennement karma qui était elle même la championne accompagnée par reisha saïd et contre taylor wyde voilà j'aurais bien voulu une victoire dans somme kong car la pauvre face à des petites blondinette toute mignonne et brune minette quoi eh ben c'est comme si elle était vulnérable alors que en somme kong c'est une monstre et qu'elle est capable un petit peu de faire peur un peu de traumatiser si tu vois les vignettes lors de ses débuts enfin c'est soi-disant début à la double de bœuf car je me rappelle qu'elle décapitait les poupées qu'elle qu'elle rigole comme une folle comme si pour elle les poupées elle était prête à les tuer et que et que les poupées c'est la division féminin quoi bref je me rappelle de ses débuts c'était pas dingue elle qu'on s'attendait elle qu'on s'attendait à être une monstre à une terreur et ben non ils ont inventé l'histoire qu'elle doit accoucher entre guillemets ça c'était à la double de bœuf et finalement ben je me rappelle qu'elle qu'elle a fait son retour au roy rumble 2012 et que après ça ben c'était fini c'était fini pour elle bref nous qu'on s'attendait à la revoir et finalement la plus jamais revue jusqu'à ce qu'elle se retourne dans les fédérations indie et mais bon la pauvre alors a même pas la chance de gagner face à love et et wild donc donc c'est angelina love qui bat awesome kong et taylor wild donc voilà j'avais même oublié que c'était un triple menace en même temps donc ce match-là à 3,20 donc voilà je leur donne une chance et pareil au diva si elle nous sorte de très bons matchs parce que s'il n'y a pas de très bons matchs je peux pas le noter un petit peu plus haut par contre si à des matchs féminins qui nous sortent à des beaux matchs féminins là c'est sûr je l'aurais mis à 5 mais après comme comme j'espère que vous avez peut-être deviné je ne suis pas dave je ne suis pas le célèbre journaliste américain qui note 5 étoiles dans les matchs alors que la plupart des matchs sont un peu décevant à part à part si c'est méritant parce que normalement des beaux des beaux matchs c'est un 5 étoiles facile même si ça lui arrive de sortir un 6 étoiles alors qu'on va dire il n'est pas censé de mettre un 6 étoiles alors que 5 étoiles c'est convaincant mais pour lui 6 étoiles c'est supérieur et surtout cette étoile ça c'est l'ultime note globale je sais pas si on peut doubler mais un peu dur à savoir donc donc voilà donc je crois que j'ai déjà assez tout dit que ce soit au niveau forbidden or au niveau de journaliste américain et de ce match et de l'histoire ratée autour d'un somme kong donc je vais commencer et avancer donc match pour le championnat par équipe c'était un philadelphia street fight entre champion du monde poids lourd cna enfin iw gp de la new japan parce que si vous saviez il y en a deux pour les titres il y a vous savez bien les titres par équipe iw gp des juniors heavyweight et ben c'est heavyweight pur et dur donc si je crois bien la team 3d mettent leur titre iw gp en jeu suivi de la beer money inc qui mettait leur titre tna en jeu donc vous savez bien brodeur bouly ray brodeur d'yvonne contre robert rude et james storm donc voilà quoi vous le savez bien je m'en rappelle un match par équipe plutôt fou aussi également très fou et et il y avait beaucoup d'intensité et beaucoup de psychologique dans ce match et à la fin c'est une victoire de beer enfin pas beer money inc l'équipe 3d donc ils battent la beer money inc et ce match là allez on y approche je lui mets un 3 et demi aussi et celui là il va avancer mais vraiment avancer donc attendez je vais tim jarrett contre tim engel donc et la tim jarrett c'est composé de joff jarrett seulement et j styles christopher daniels et sa moelle joe dans la team engel vous savez bien c'est kurt engel pour kurti kevin nash scott steiner donc entre guillemets la main event mafia de toute façon c'est le cas c'est la main event mafia et que c'est un match de verrouillage mortel donc l'état lockdown comme il est marqué et que vous le saviez sûrement bien dans les lockdown normalement lorsque deux adversaires s'affrontent c'est un peu comme le war games si vous me permettez c'est un peu comme le war games mais sauf qu'il y a des petites sélections on prend peut-être un numéro et s'il y a le thème d'entrée qui retentit dans l'arène et bien c'est vous qui débute donc ça peut arriver qu'il y a des faces des heals donc ça peut arriver et que et qu'après bien ainsi de suite ainsi de suite jusqu'au dernier et je me rappelle c'est la team jared qui bat la team engel donc après des matchs intenses et qui nous ont teasé des objets car oui dans les l'état lockdown il y a des objets des chaises des guitares des tables des échelles tout ce que vous voulez il y a tout ce qu'il y a dans les l'état lockdown dommage que c'est vrai que la tienne n'est plus aussi iconique qu'elle était enfin qu'elle est aujourd'hui donc elle est plus aussi iconique qu'auparavant il y a un manque envers envers le bon vieux temps de la tienne en tout cas donc qu'est-ce qui me manque cette époque donc c'est la team jared qui bat la team engel et que je me rappelle bien si vous avez vu bobby lashley fait son retour enfin début officiel et retour dans le monde du catch car il avait arrêté de catcher depuis 2007 jusqu'à ce que la tienne je crois qu'il le recrute mais après je me rappelle qu'en 2009 il va pas rester longtemps bobby lashley car après il va se concentrer sur sa carrière de mma et il va faire on va dire beaucoup de muscu il va même s'occuper de sa famille bobby lashley jusqu'à ce que il revienne je sais plus quand 2015-2016 lorsqu'il commence à on va dire à reprendre goût au catch après un passage à la bellatorne mma bien sûr donc il a fait que des combats pro mma et que c'est c'est l'une des particularités qui permet de rivaliser avec brock lesnar car c'est vrai que bobby lashley rêve d'affronter brock lesnar et brock lesnar je suppose qu'il en a jamais pensé autant que lui et bien après ça il revient en 2016 il devient champion du monde poids lourd de la tna jusqu'à ce qu'en 2018 et bien il revient à la maison à la wwe et après il devient un main eventer enfin pas le visage non non il devient un main eventer et surtout un client sérieux bobby lashley et qui continue maintenant sa montée en conquête de gloire qu'est-ce que vous voulez que je peux dire donc c'est vrai qu'à un premier temps à la wwe il était on va dire pas très bien utilisé jusqu'à ce qu'il revienne et là maintenant il devient un sacré main eventer et qui que la wwe lui fasse confiance donc voilà je crois que j'ai déjà assez tout dit sur bobby lashley donc maintenant le main event donc c'est toujours dans la cage bien sûr ça se passe donc match pour le championnat du monde poids lourd de la TNA donc Mick Foley contre Sting légende enfin légende du hardcore contre l'icône du catch oh quel match intense je me rappelle quel match intense et que Foley et Sting je sais pas qui va signer en premier mais je crois que c'est Mick Foley qui saigne en premier lieu et qu'après Sting il va saigner en deuxième donc ils sont foutus sur la gueule et que je me rappelle il allait chercher la batte en barbelé donc qu'il appelle Barbie ouais drôle le Barbie mais il l'utilise comme sa poupée de destruction donc il fracasse Sting et Sting fracasse sur Mick Foley également donc il va pas se laisser dominer si facilement et après je me rappelle le climax du match ils étaient tous les deux enfin Mick Foley il avait une sacrée longueur d'avance sur Sting et que Sting il était un petit peu à la traîne mais qu'il allait malgré tout essayer de de grimper de sortir de la cage mais c'est Mick Foley qui sort en premier et il bat Sting donc c'est victoire de Mick Foley et par contre j'avais complètement oublié mais ce match là je lui mets un 3,40 ouais oublié oublié c'est un peu dur donc 3,40 et pour ce match là je lui mets un 3,60 donc voilà un bon main event et c'est tout donc voilà j'ai fini avec cette review donc j'espère que vous avez très bien aimé en tout cas bonus match ensemble 3,70 donc voilà j'en ai fini là-dessus en tout cas je vous jure j'en ai fini là-dessus j'espère que vous avez très bien aimé en tout cas si elle vous a plu vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo commentez partagez abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo et moi je vous dis